Bonsoir. La Sodexam lance l'alerte. Bientôt la petite saison des pluies et la Société d'exploitation de développement aéronautique, aéroportien et météorologique craint que le pays se retrouve une nouvelle fois sous les eaux. Pour rappel, les récentes inondations avaient fait d'énormes dégâts et de nombreuses pertes en vies humaines dans plusieurs localités du sud du pays. Sur le terrain politique, Koua Justin, c'est le secrétaire général adjoint et porte-parole du FPI. Tendance Gbagbo, il est aux mains de la justice depuis le mercredi 16 septembre. Arrêté par la police à Kourougo, il a été transféré à la prison de Bundiali puis au camp pénal de Boaké. Ses avocats dénoncent une arrestation arbitraire et le non-respect des procédures en vigueur. Les détails tout à l'heure dans le live actu. L'écologie, c'est son affaire. Il est le président du parti écologique de Côte d'Ivoire. Avec lui sur la question de sa candidature recalée à la prochaine présidentielle et de l'avenir de son parti politique. Monsieur Claude Gourou est l'invité du talk. Débat, analyse, décryptage, l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité. C'est dans le live talk. Bienvenue. Oh yeah, oh yeah, nous revoilà ! En musique en plus. Non, je crois que c'est… Je ne sais pas, je ne sais pas. Il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas comment… Vous vous sentez la même rockstar, c'est ça ? Exactement, exactement. Monsieur Serge Kouachi, vous avez trouvé l'expression qui va avec mon état d'esprit. Wow. Who goes with my mind ? In your state of mind. Yeah. Yeah, exactly. Thank you. Bonsoir Serge Kouachi. Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va ? Merci, merci beaucoup. Bon, je vous en prie. Oui, parce que, bon, je peux vous le dire, Serge Kouachi m'a fait découvrir un nouveau restaurant. Parfait, impeccable, nous y étions. En fait, on peut le dire aussi, toute modestie mise à part, je pense être passé maître dans la géographie du plaisir. Oh ! Wow ! Wow ! Ça, c'est top, ça, c'est top, ça, c'est top. Regardez-y, bonsoir. Bonsoir Brice, comment vas-tu ? Ça va, très bien, très fleurie ce soir. C'est ça, ça reflète bien mon état d'esprit. Exactement. Jardin, fleurs. C'est ça. Paradis. Paradis. Beauté. Beauté. Splendeur. Nature. Oh là là. Wow. Poésie sur ce plateau aujourd'hui. Édith Broubleu est en marron, noir, un peu de beige. Je suis terre à terre. Voilà. Tu peux conclure comme ça. Terre à terre. Ah ouais ? Ah oui. Ouais, d'accord. Ok, bon. Si vous le dites. Et puis, Sophie Haïda est en... Marron. Allons à l'école. En kaki. En kaki, ouais. C'est la rentrée scolaire. Non, c'est couleur sable, je suis à la plage. Ah oui, il y a des treillis, des marines, des GIs, je pense que c'était comme ça aussi. Les couleurs, couleurs sable. Jean-Antompette, je déviens. On ne connaît pas ça. Non, la plage plutôt. La plage ? La plage. À Signe. Pardon ? C'est l'automne. C'est l'automne. Ah oui, c'est l'automne. C'est l'automne. On a su qu'il ne fallait pas toucher aux cheveux de Sophie Haïda. Aux cheveux d'une femme. Haïda ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, depuis son passage au live week-end, et pardonnez-moi, je vais le faire comme ça ce soir. J'avais décidé que les cheveux de Sophie Haïda pouvaient partir. Oh non ! Non, 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 non. Ah non, non, non. Ils pouvaient partir ? Non, non. Non, non, non. Non, je peux essayer ? Ah non, 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 merci. C'est dommage. Qu'est-ce que tu as bouffé, Moïse ? Qu'est-ce qu'il a bouffé aujourd'hui ? La moralité de l'histoire ne touchait pas à ses cheveux. Non, mais j'ai vu ma vie flasher devant mes yeux. C'est vrai. Après, je me suis dit, qu'est-ce que vous pensiez de moi ? Que j'étais destructeur de cheveux ? Non, pas du tout. C'est juste que, Jo, vraiment, ça allait. C'est bien quand c'est sur ma tête. C'est trop. Bon, ça se dit, on va poursuivre avec l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est dans le live actuel. Monsieur Serge Croachier, très, très. Je disais que vous étiez très calme, c'est la question du cheveu. Mais je comprends. Non, 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 mais ça, en fait, si j'en parle, je crois que ça va envoyer un débat parce que ça me faisait penser à une citation de Malcolm X. Mais je vais rester calme. Risque d'inondation, la Sodexam prévient. C'est beaucoup plus sérieux. La direction générale de la Sodexam a annoncé le démarrage sur la période septembre, octobre, novembre de la petite saison des pluies. Car on connaît, on sait qu'en Côte d'Ivoire, en fin d'année, on connaît cette petite saison des pluies qui fait parfois des ravages. On l'a vu, en 2019, le bilan était assez lourd. Donc, c'était surtout les communes du sud qui avaient été touchées. Donc, des villes comme Grand Bassam, Bonnois, Ayamé et tout ce qui s'ensuit. Donc, des inondations qui ont entraîné des pertes en vie humaine, des pertes matérielles et tout ça. Eh bien, la direction de la météorologie nationale, cette petite saison, selon elle, ressemblera assez à celle de 2019. Donc, en termes de pluviométrie et tout ce qui l'entoure. Eh bien, ça va s'étendre sur trois mois, comme je l'ai dit. Et puis, ça va connaître un pic entre octobre et novembre. Donc, c'est les périodes auxquelles il faudra vraiment faire attention. Il ne faut pas oublier qu'en juin, mai dernier, on avait connu une grosse période d'inondations avec un bilan qui était très lourd. C'était plus de 18 morts. C'était des pertes matérielles. C'était des dégâts. Et donc, face à ces risques d'inondations-là qui pourraient apparaître au cours de cette petite saison de pluie, eh bien, la Sodexam appelle les populations à suivre les bulletins météorologiques qui vont être affichés par plusieurs médias. Et surtout, elle les exhorte à quitter les zones à risque. Alors, moi, j'ai vu un petit truc qui m'a pas mal intéressé. Encore moins cher à l'arrivée à Palmeuret. Ah ça ? Là, on est, pour les trois pièces, on est à 150 160 000 encore. Donc, c'était possible. Mais je crois que ça va baisser encore. C'est ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays touché par ce genre de dégâts, par ces catastrophes. Parce que chaque année, généralement, les pays de l'Afrique de l'Ouest connaissent des pluies torrentielles, de graves inondations aux conséquences qui sont désastreuses. Eh bien, pour prévenir ces risques de catastrophes, des experts en la matière se sont réunis les 17 et 18 septembre derniers au pôle scientifique de l'Université Félix-Houfouette-Boigny, où, à l'occasion de cette rencontre, ils ont pu échanger, ils ont pu réfléchir, déjà pour prévenir, pour voir les zones les plus vulnérables, pour pouvoir trouver des solutions pour prévenir les risques d'inondations, toutes les catastrophes qui peuvent s'en suivre. Et puis, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour la réduction des risques, ils se sont plutôt axés sur les villes d'Abidjan, de Niamey, de Ouagadougou et de Dakar. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, par exemple, il était question du respect du schéma directeur de la ville d'Abidjan, mais surtout de la sensibilisation des populations, donc en termes de mesures de prévention, mais surtout en termes de comportements civiques, parce que quand on sait que certains comportements peuvent causer aussi, par exemple, des caniveaux bouchés, l'insalubrité et tout ce qui s'ensuit, donc voilà, c'était un peu les axes qu'ils avaient touchés. Le point que je voulais soulever, c'est que c'est bien de voir qu'on a des chercheurs, on a des experts qui se penchent sur la question pour prévenir les risques, parce que ce qu'on a vu des deux derniers bilans, notamment celui de juin, c'était vraiment très triste. En fait, on a de plus en plus d'anticipation au niveau de la Sodexam. Je pense qu'ils sont revenus, en fait, sur le devant de la scène depuis 2019, réellement. Même sur leurs réseaux sociaux, ils sont très actifs sur Twitter, sur Facebook, avec des dépêches qu'ils diffusent une semaine ou deux semaines avant de possibles orages. Donc on sent véritablement de l'anticipation de la proactivité pour éviter que les populations se retournent face à des drames. C'est la dernière fois, comme je reviens sur le mois de juin, parce que c'était un mois qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. On voyait les images, c'était énorme, le bilan qu'on avait. Donc voilà, on comprend qu'ils veuillent prévenir et c'est leur rôle, c'est à eux de jouer ce rôle. Et puis cette année a été un peu particulière, on va dire, même sur le continent africain, par rapport à tout ce qui est des puits torrentiels, les inondations. Je pense notamment au Cameroun, la ville de Douala, qui était gravement touchée cette année par rapport aux autres années, avec des pluies inhabituelles, des inondations inhabituelles et même des dévastations, des morts et ainsi de suite. Donc c'est ça, exactement. Permettez un petit quiz pour dédramatiser un tout petit peu par rapport aux images qui passent ? Allez-y. Vous connaissez Abidjan ? Oui. C'est pas ça, Serge. Edith Brou. Non. Là, on est où ? Ouh là là. Couleur des Ouara, moi je dirais Yopougon. Yopougon. Yopougon, ouais. Yopougon, c'est bleu, oui. Bleu, là, Cocody, Nestlé, voilà. Waouh. Et ? La prochaine image ? Zone 4. Zone 4, ouais ? Oh waouh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, la cartographie d'Abidjan comme la cartographie du plaisir. En tout cas, on voit bien que ce sont des communes qui sont très éloignées l'une de l'autre. Et quand on voit les dégâts, Brice. Calmez-vous, Brice. C'est quoi ? Reprenez-vous. Moi, je t'ai concentré sur Rihanna. Non, c'est pas ça. Bon, ça va, Jacques. On voit que ce sont des communes qui sont très éloignées les unes des autres. Et donc, ça montre que dans toutes ces communes-là, il y a des dégâts. Donc, toutes les communes doivent rester vigilantes. OK. Mais en tout cas, on n'oubliera pas d'adresser à toutes les personnes qui ont été victimes d'inondations notre soutien. Voilà, c'est important. Bon, on parle politique à présent. On a des nouvelles de Justin Koua. Alors, monsieur Koua, Justin, administrateur principal des services financiers au centre des impôts de Corogo, a été arrêté le mercredi 16 septembre 2020 par la police sur ordre du procureur de Corogo. Alors, selon ses avocats, maître Ange Rodrigue Diadier et maître Roselyne Akka Siribka, son arrestation serait en violation de la loi 62 du Code de procédure pénale qui, selon un communiqué qu'ils ont publié le 22 septembre 2020, exige que le citoyen reçoive préalablement une convocation à se présenter à l'officier de police judiciaire pour être entendu et que ce n'est qu'en cas de refus de déférer à la dite convocation que le procureur de la République peut décider de contraindre la personne défaillante à comparaître. Alors, ils poursuivent en disant, en l'espèce, il n'a jamais été adressé à monsieur Koua Justin, administrateur principal des services financiers au centre des impôts de Corogo, de convocation à laquelle il aurait refusé de répondre, qui aurait pu justifier qu'il soit arrêté honteusement en présence de ses collègues alors qu'il s'apprêtait à aller ce matin même en mission pour le compte de l'État de la Côte d'Ivoire. Alors, ils disent aussi ne pas avoir été informés du transferment de leurs clients de la prison de Bondiali au camp pénal de Boaké. Et puis, sa défense aussi considère également que, je cite, les prérogatives exorbitantes du ministère public et du juge d'instruction devraient s'exercer dans le respect des infimes droits du détenu et avec humanisme. Et puis enfin, ils disent s'inquiéter pour la sécurité et la vie de leurs clients en disant, je cite également, qu'ils souffrent déjà d'une fracture non consolidée à la hanche à la suite d'un accident de la circulation. Wow ! Donc, c'est vrai que depuis son arrestation le 16 septembre, il a quand même subi pas mal de transferts. Il est passé de la prison de Korogo à la prison de Bondiali. Et puis maintenant, il est à Boaké. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, on a… Ces avocats se plaignent de ne pas avoir reçu de convocation avant. Déjà, on s'inquiétait la première fois de comment il avait été arrêté. On n'avait pas de nouvelles. À un moment donné, ces avocats s'inquiétaient un petit peu. On ne savait pas s'il était en train de les mettre de la police ou ailleurs. Bon, aujourd'hui, si au moins, j'ai dit au moins, et entre guillemets, nous savons qu'il est. On sait où il est. On sait ce qu'il se passe. Voilà. Donc, en tout cas, ces avocats suivent de très près le dossier. Et puis, voilà. On voulait juste tenir nos téléspectateurs informés de comment les choses se déroulent. D'ailleurs, vous suivez le dossier. Vous nous direz comment il évolue. Autre chose, c'est le RGP qui réagit cette fois. aux sorties de l'opposition. Effectivement, on sent de l'exaspération, on peut le dire, au sein du RHDP, face au comportement de l'opposition. Je vais citer Adama Bictogo, qui, sur RFI, disait « L'opposition excelle dans son incohérence. » L'RHDP accuse l'opposition de fuite en avant et de refus délibérés et persistants de s'inscrire résolument sur le chemin des élections. Et ce 22 septembre, le RHDP, par la voix de son porte-parole principal, Kobénan Adjoumani, a produit une déclaration consécutive aux dernières sorties des partis et groupements politiques de l'opposition. Donc, on en a parlé hier et avant-hier. Pour le RHDP, les appels à la désobéissance civile de M. Henri Conant-Bédier et de ses alliés constituent en réalité un aveu d'impuissance, d'une opposition qui a peur d'aller aux élections et qui ne sait plus à quel sein se vouer à mesure qu'approche l'échéance du 31 octobre 2020. Le RHDP rappelle en tout cas l'opposition que la candidature d'Alassane Ouattara, qui a été validée par le Conseil constitutionnel le 14 septembre 2020, n'est pas négociable et ne saurait faire l'objet d'un quelconque chantage ou marchandage politique. Le RHDP accuse le président du PDCI de multiplier des déclarations incendiaires, de verser dans la provocation inutile et de défier les institutions de la République et d'inciter à la haine et à la violence politique. Toujours dans l'accusation, ils accusent l'opposition de vérité et de déstabilisation également et invitent le gouvernement à faire preuve de vigilance afin de maintenir un climat de paix et de sérénité nécessaire à la tenue d'élections démocratiques. Pour rappel, le 20 septembre 2020, au siège du PDCI-RDA, des partis d'opposition, d'organisations syndicales et de la société civile ont appelé, entre autres, à la désobéissance civile, aux dissolutions du Conseil constitutionnel et de la CEI et au retrait de la candidature du président Ouattara. – Je pense qu'à un moment, il fallait bien qu'il réagisse. – Je pense qu'il faut faire attention aussi à un moment. J'ai compris carrément votre point sur ça, mais moi j'ai juste envie de revenir parce que ça revient un peu souvent dans les déclarations, surtout du parti au pouvoir. la désobéissance civile, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de chercher, enfin peut-être pas chercher, mais ça, ça n'engage que moi. Il faut faire attention, je pense à l'instrumentalisation politique de certains mots, comme de certains sens. La Côte d'Ivoire en a souffert depuis bon nombre d'années. On a connu des mots qui ont été instrumentalisés politiquement. Il faut faire attention. Dans son, je veux dire, dans sa définition, la désobéissance civile, c'est vrai que ça va peut-être à l'encontre d'une loi. Donc ceux qui sont garants de la loi, c'est le gouvernement en place. Donc c'est normal qu'ils réagissent à s'asseoir et ça appelle au dialogue surtout, mais pas à jeter de l'huile sur le feu, pas aux déclarations guerrières. D'ailleurs, même l'apôtre de la désobéissance civile, c'est Mahatma Gandhi, où on a des exemples comme Martin Luther King, on a Mandela. Voilà, c'est des grands noms quand on parle de désobéissance civile qu'on associe et qui n'ont jamais demandé ou brandé la violence dans tous leurs actes. En tout cas, je ne dis jamais entre griffes pour certains d'entre eux. Donc il faut faire attention. Je vous ai cité en tout cas sur un fait que la désobéissance civile est un acte pacifique. Lequel ? Bien sûr, pacifique. En tout cas, il peut l'être. Non, non, il doit l'être à la base. Il doit l'être pacifique. Et dans le cas des partis d'opposition et de l'utilisation de ce mot aussi par le président Henri Conant-Bédier, on a l'impression que c'est plutôt de l'instrumentalisation. Ils ont parlé de marchandage politique. On veut aller à la paix. On a besoin de mots qui appellent à la paix. Mais on n'est pas dans ce contexte. Et moi, je pense que je suis un peu d'accord lorsque Adama Bitogo parle d'incohérence au niveau de l'opposition. Parce que vous avez déposé vos dossiers à la CEI. Vous avez également... En tout cas pour lui, son dossier a été retenu par la Cour constitutionnelle. Et ensuite, vous appelez à la désobéissance civile alors que vous comptiez parti aux élections que ce soit à FI, que ce soit Henri Conant-Bédier. Mais en tout temps, il y a peut-être l'épisode du renouvellement au niveau de la CEI. Je pense que c'est des choses également qui dénoncent. Du renouvellement. Après, effectivement, ce n'est pas très cohérent comme vous le dites. Mais ça envoie un signal fort. Ça veut dire qu'on est peut-être de l'opposition. Mais on croit encore aux institutions de la République. qu'on veut juste aller aux négociations pour pouvoir améliorer le processus et y aller tous, je pense. Je pense qu'on aura le temps de poursuivre ce débat-là juste après notre prochaine rubrique. On va refermer la page du L'UVU et Entendu qu'on va ouvrir tout à l'heure. Mais refermer la page du Live Actu. À présent, le L'UVU et Entendu. Et notre L'UVU et Entendu nous vient des propos, vous en parliez tout à l'heure, du directeur exécutif du RHDP. Ces mots ont été prononcés lors d'une interview qu'il a accordé ce matin à nos confrères de Radio France Internationale. On écoute ensemble cet extrait. On a l'impression que l'opposition veut aller à ce match en ayant l'arbitre avec eux, issu de leur camp, en nous demandant de sortir le meilleur attaquant, c'est-à-dire notre candidat, et que le processus soit conforme à leur organisation. À la limite, l'opposition est en train de nous demander, sans compétit, de leur donner le pouvoir. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant parce que le président Bédié, s'il s'en souvient, en 1995, a éliminé tout le monde pour se retrouver tout seul. Alors, monsieur, mesdames, quels commentaires ? Plus, plus. J'ai juste envie de commencer par la fin. 1995, j'ai envie de dire faux ! Rires Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on a eu un autre invité, c'était le touré, Mamadou Touré ? Oui, justement, qui a commencé ses propos pas faux, donc du coup, on a gardé les trois tours. 1995, on était tout jeunes, c'est vrai, mais le président Bédié n'était pas tout seul. Déjà, je pense que c'était l'année du boycott du FPI, je pense, du FPI et du RDR, même, je crois bien, si ma mémoire est bonne, et le président Bédié s'est retrouvé en face de monsieur Francis Bédié, le président Bédié. Et il a voté 3,84% des voix face à un score fleuve d'Henri Comand-Bédié ? Alors, le commentaire que j'aimerais faire, je pense que ça s'adresse à tous les acteurs, que ce soit l'opposition ou le pouvoir en place, j'estime que quand on veut aller vers des élections pacifiques, apaisées, transparentes, et on va dire, garder justement cette harmonie entre tous les acteurs, tous les candidats et tout, on devrait peut-être s'asseoir à un moment quand tout le monde se plaint de tout et qu'on n'est pas d'accord sur de nombreuses, de nombreux critères justement de cette élection qui sont, on va dire, déterminants et importants, on devrait peut-être s'asseoir et aller et discuter justement pour trouver des terrains d'entente. Je ne crois pas que les deux camps aient envie de s'asseoir. Oui, mais donc, ne parlons pas de paix. Ne parlons pas de paix parce que la paix, ça commence par un dialogue. Ça commence par un dialogue. Dans le communiqué du RHDP, il était dit que le parti, donc le RHDP, a toujours été ouvert au dialogue et a concédé à beaucoup de choses à l'opposition et surtout sur la table de discussion. Sauf que, d'un autre côté également, quand on écoute ce genre de déclaration, on a vraiment l'impression que du côté du RHDP, on est fatigué de discuter. On est fatigué de l'incohérence qu'on constate en face en ce qui concerne les revendications. On veut bien discuter, mais il ne faut pas nous demander de retirer notre meilleur attaquant du terrain si vous avez envie de jouer un match avec nous parce que vous, vous avez l'impression d'avoir... Vous voulez avoir... C'est leur meilleur attaquant, c'est pas ? Non, pas ça. Vous voulez avoir l'arbitre dans votre camp. Voilà, vous voulez avoir l'arbitre dans votre camp, l'arbitre qu'on peut considérer justement comme étant le président de la CEI ou de la Cour constitutionnelle. Vous voulez qu'on enlève notre meilleur attaquant et puis vous voulez jouer. Donc, en fait, vous voulez juste qu'on écrive sur le score final, vous avez gagné 100 à 0. Donc, c'est dire... On a tendance à croire qu'ils veulent aussi qu'on leur concède leurs armes. Si on doit jouer un match, il faut qu'on le joue avec toutes nos armes. Au moins que l'arbitre soit neutre, non ? Oui, mais l'arbitre, il est neutre. Il est censé en tout cas être neutre. Il est censé en tout cas être neutre. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y avait une condition, cette condition-là dont on parle souvent, qui était je me présenterai si les gens de ma génération se présentent, en l'occurrence, le président Henri Conant-Bédier. Peut-être que dans la discussion, on dira, bon, moi, je me retire. Si tu te retires, toi, Henri Conant-Bédier. Mais je crois que le mot à retenir, en tout cas, le mot qui devrait ressortir de toutes ces discussions, toutes ces balles, ces pics qui sont envoyés, c'est consensus d'un camp comme dans l'autre. Mais on ne sent pas ce consensus, cette recherche de dialogue. En tout cas, à mon avis, chacun campe sur ses positions, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau du parti au pouvoir. Le temps monte à chaque fois. Là, on est arrivé dans un mot des obéissances civiles, alors que deux des candidats qui ont eu leur dossier retenu par la Cour constitutionnelle forment désormais partie d'une coalition des partis d'opposition qui appellent à cette fameuse désobéissance civile. Au niveau du RHDP, les différents représentants du RHDP font le tour des radios et des télés pour expliquer qu'ils ne comprennent pas cette incohérence au niveau des partis d'opposition. ils font ça mais ensuite ils font autre chose. Donc finalement, on est comme dans un débat de sourds et moi, j'essaie de me projeter. Si l'opposition n'a pas obtenu satisfaction, on a eu la Cour d'appel de la Cour africaine des droits de l'homme et la Cour africaine des peuples qui a demandé à ce que l'État de Côte d'Ivoire puisse refaire les élections au niveau des commissions locales, je ne pense pas que ça va aboutir. Est-ce qu'ils vont effectivement bricoter l'élection ? – C'est un peu reconduit dans ses droits civiques. – Exactement, toutes ces conditions. Est-ce qu'effectivement Henri Conant-Bédier et Afin Guesson vont bricoter l'élection ? Pour l'instant, on n'a pas entendu KKB, c'est un peu silence radio. – On ne sait pas de quel côté de l'histoire. – On ne sait pas de quel côté il va y surposition. – Il a estimé que lui, il n'avait pas payé 50 millions pour bricoter l'élection. – En tout cas, c'est le seul à se présenter. Les deux candidats, en tout cas ses opposants, ont désisté à quelques semaines de l'élection. En Russie, pareil, en mars 2018 également, il était le seul à se présenter. – Il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités parce qu'il ne faut pas qu'on s'accuse tous de faire une fuite en avant. Mais je crois que les Ivoiriens que nous sommes qui devront aller voter et qui devront se laisser gouverner par qui que ce soit, d'ailleurs, on vous regarde tous. Et s'il y a véritablement un problème, essayez-vous, discutez, trouvez la solution. – En tout cas, la question, quand je disais que les Ivoiriens peuvent se poser, certains Ivoiriens comme moi, peut-être, c'est que veulent aujourd'hui nos acteurs politiques ? Que veulent-ils ? Veulent-ils le bien de cette population-là dont ils se réclament ou leur bien à eux-mêmes ? Parce que leur bien à eux-mêmes serait peut-être le pouvoir et le bien de la population serait la paix. – Surtout qu'ils l'ont souvent dit sur ce plateau qu'ils se tirent dessus parce qu'ils veulent tous, ils sont tous après quelque chose, c'est le pouvoir. Donc au final, nous, on est qui ? La population, on est là pour décorer en fait. – En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons dans un climat de paix, que ce jeu politique-là se déroule dans un climat apaisé, dans un climat de paix. – Je pense que les mots, c'est dialogue, c'est consensu, c'est… – Et la campagne n'a pas encore démarré. La campagne doit démarrer le 15 octobre. – Un mois, une semaine de l'élection. – On a jamais ici la première partie de notre émission. – Il est… En tout cas, il a fait de l'écologie son cheval de bataille. Il est le président de la Coordination nationale des victimes de déchets toxiques de Côte d'Ivoire depuis 2018. Il préside également le PECI, le Parti écologique de Côte d'Ivoire. Claude Gourou est avec nous autour de cette table. Bonsoir, M. Gourou. – Bonsoir. – Merci d'accepter l'invitation de Live TV. On va parler avec vous, forcément, vous l'aurez sans doute deviné, la question des déchets toxiques. On sera aussi question de votre candidature qui a été rejetée. Et puis, un tout petit peu de l'actualité nationale, la chute d'actualité nationale, j'ai envie de dire. M. Gourou, dans le cadre de l'affaire des déchets toxiques, on se rappelle que vous avez été condamné à 20 ans de prison. D'accord ? Ensuite, en novembre 2019, cette décision a été renvoyée par la Cour de cassation à être rejugée. où en est-on avec cette décision, cette affaire ? – Merci. Merci à Live TV. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des questions judiciaires. Évidemment, il y a la Cour de cassation et cette Cour qui a donné une décision de cassation. et cette décision et elle a renvoyé un coup d'appel. Donc, voilà, elle est en attente avec la Cour d'appel. Donc, en nous retenant que cette décision a été cassée, mais après, les partis se verront un peu devant un coup de notre Cour de reconstituer. – Vous qui vous lancez, justement, vous qui êtes dans une carrière politique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette affaire-là elle pourrait un jour entacher votre parcours ? Elle n'est pas totalement réglée ? Elle vous tourne autour un tout petit peu votre intégrité. – Bon, je veux dire, sur cette question… – Vous n'avez pas envie d'en finir, de la régler définitivement ? – Pourquoi pas ? Mais vous savez, les questions judiciaires sont les questions judiciaires. Il faut aussi, il faut bien finir cette affaire. Cependant, comme le dit, nombreux sont les hommes politiques ici aussi qui ont eu beaucoup de questions judiciaires, mais cela ne les a pas empêchées de possuer la carrière politique, mais se trouver même à la tête de ce pays. On a connu beaucoup d'autres questions, je veux dire, dans lesquelles certains leaders politiques ont été liés, mais bon, comme je l'ai dit, c'est la justice, vous respectez la justice, elle a aussi ses méthodes, ses mécanismes, donc la justice fait son coup, après la vie continue. – C'est vrai qu'il n'y en a pas de nombreux, parmi les hommes politiques, qui ont été reconnus coupables en première instance, on est d'accord aussi. Vous avez parlé de beaucoup d'hommes politiques. – Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit que la justice, c'est la justice, après il y a tous les mécanismes judiciaires. des personnes ont été reconnues, même coupables, vous convenez avec moi, ont été, je ne vais même pas dire acquittées, mais ont été blanchies, ont été, après déclarées, les affaires ont été déclarées en non-lieu, même 20 ans, 30 ans, 40 ans après, en Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde. Donc une condamnation en première instance, vous… – Vous ne croyez pas au système judiciaire ivorien ? – Non, nous croyons, c'est pour ça qu'il disait que nous respections nos institutions. – Je vous remets à l'aise, vous êtes serein par rapport à tout ça ? – Nous sommes… – Sereins ? – Nous sommes très sereins. – D'accord. – Monsieur Gourou, plusieurs victimes continuent de réclamer leur indemnisation, où en êtes-vous dans le processus ? Est-ce qu'ils ont tous été remboursés ? – D'abord, ce que je veux expliquer, c'est que la question de réclamation, de réparation que les victimes réclament aujourd'hui est une question d'abord légitime. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas eu cette habitude-là de comprendre que lorsqu'une question telle qu'une catastrophe écologique, humanitaire, se produit partout dans le monde, cela peut durer sur plusieurs années. Et donc, si nous sommes d'accord que ces questions écologiques, environnementales, se règlent sur plusieurs années, vous convenez avec moi que les victimes aussi ont le droit de toujours demander réparation. Donc… – Mais votre ONG a effectivement reçu les 23 milliards de francs CFA à cette époque en 2010 ? – Oui, nous avons bien évidemment reçu, mais suite à une longue bataille judiciaire. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons eu le mérite, après l'État de Côte d'Ivoire qui avait transigé avec Trafigura, en obtenant les 100 milliards, nous avons eu le mérite, nous, les premières victimes, de nous lever pour dire que les 200 000 francs CFA que l'État proposait aux victimes en Côte d'Ivoire étaient en déçà des préjudices qu'avaient subi les Ivoiriens. Et en ce moment, personne ne croyait ici, je veux dire, à une réparation des victimes. Même les plus grands intellectuels dans ce pays-là, qui aujourd'hui joue le grand marabout juriste, ne croyaient même pas en cette œuvre dans laquelle nous étions engagés, je vous parle de 2006. Et donc, c'était des jeunes gens, étudiants, pour la plupart, qui ont cru en ce qu'il fallait encore se battre pour avoir d'autres moyens pour aller au-delà de la réparation de l'État. J'ai estimé que ce qui avait été, donc à un moment donné, vous avez initié cette bataille-là, vous l'avez gagnée, vous avez peut-être estimé que ce qui avait été donné était un peu de votre dû. Tout à fait, exactement. Et donc, voici comment est-ce qu'après quatre années de bataille, avec nos partenaires britanniques, le cabinet l'Église de pratiquement, nous avons pu obtenir, je veux dire, des montants supplémentaires pour les victimes ici en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça aussi, c'est un autre actif et je pense qu'il faut faire remarquer cela aussi. Nous avons été guidés par le fait que c'était injuste ce qui était arrivé à notre pays parce que la Côte d'Ivoire ne devait pas être considérée comme un dépotoir où on pouvait se lever et traverser tous les continents à la fois européens et africains et venir ici reverser des résidus pétroliers et se retourner comme si de rien n'était. C'est cette bataille-là qui était importante pour nous. Vous avez dit que c'était légitime que ces victimes-là réclament aujourd'hui encore justice et vous avez également dit que vous avez bien reçu ces 23 milliards, 22 milliards à votre actif pourquoi est-ce que c'est légitime alors que les victimes réclament encore justice ? Est-ce que la répartition de ces 22 milliards n'a pas été bien faite ? Alors ce n'est pas suffisant du tout pour... Non, c'est légitime parce que un, ce n'est pas suffisant mais deuxièmement ce n'est pas l'ensemble des victimes qui ont été prises en compte. Il y a une question d'abord du nombre de victimes et il y a une question aussi de légitimité par rapport au problème lui-même. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ce n'est pas une question qui se règle en deux jours, en trois jours. Comprenez avec moi aujourd'hui que je vais me mettre au défi. Je disais souvent à certains amis en Europe comme ici. Je disais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me sortir un rapport officiel où il est mentionné les composantes exactes de ces résidus pétroliers qui ont été versés en Côte d'Ivoire ici et toutes les maladies que cela a pu causer sur les Ivoiriens ? D'ici 5 ans, 10 ans, après 12 ans, nous avons eu un rapport par exemple de l'ONU qui avait rencontré en son temps le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly qui avait déposé un rapport sur la dépollution en Côte d'Ivoire. Nous étions en février 2018 et vous comprenez qu'entre 2006 et 2018, 12 ans après, quand une instance des Nations Unies vient de déposer un rapport sur la dépollution, imaginez-vous ce qu'au plan sanitaire ces déchets ont pu causer sur les Ivoiriens. Donc la légitimité n'est pas du fait qu'il y a une inquiétude d'abord sur l'état de santé des personnes qui ont été exposées à ces déchets-là. Deuxièmement, comme je l'ai expliqué, Abidjan a été pollué dans son entièreté parce que les différents sites de pollution d'Abidjan ont décrit un cercle au niveau du déversement de ces déchets. Considérant que le premier moyen de pollution d'intoxication des Ivoiriens était par inhalation. Donc si nous parlons de là, c'est toute la ville d'Abidjan qui était polluée. 30 000 personnes, c'est plus que 30 000 personnes. Et donc ceux qui viennent aujourd'hui, qui ont compris aujourd'hui la justesse du combat, de se battre pour que les réparations soient faites, sont ceux-là qui réclament encore notre indemnisation et c'est normal. Donc tous les 22 milliards ont déjà été distribués ? Ils ont été répartis comment et pour combien de personnes ? Combien de victimes ? Avec des chiffres ? Ça a été défini par le cabinet d'avocats anglais et l'organisation qui nous dirigeons sur ordre de la justice. Donc Ivoirien le 22 janvier 2010 et c'était 750 000 francs CFA pour chaque victime. Combien de victimes au total ? 29 624. D'accord. Alors, M. Gouraud, de la tête de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de la Côte d'Ivoire à la création du parti écologique de Côte d'Ivoire, donc le PECI, est-ce qu'on peut dire que peut-être une partie de cette indemnisation des victimes des déchets toxiques est passée par là ? Vu que, pour peut-être rajouter quelque chose à la question, Sophie Aïda, j'ai envie de dire parce qu'on vous accuse, en vrai, certains vous accusent d'avoir peut-être pas réparti comme il faut. Oui, ça c'est possible, comme je l'ai dit, des accusations, on en aura toujours dans tous les secteurs, dans tous les milieux, ça arrive quand on est au devant des choses. Après, comme je l'ai dit, il faut aller de l'avant. Vous comprenez avec moi que les partis, encore du voyage, je crois qu'au niveau du ministère ici, on peut en avoir jusqu'à plus de 90 partis politiques. Et je ne suis pas sûr que la création d'un parti politique est liée à une capacité financière. Je ne suis pas sûr que la constitution d'un parti politique forcément, je veux dire, dépend de son pouvoir, je veux dire, d'achat ou financier. Mais pour pouvoir... Non, c'est pour vous rassurer, pour dire qu'en réalité, les bases de la création de ce parti politique sont toutes ailleurs qu'un lien avec, je veux dire, la suite de l'aspect financier, la gestion de ce dossier. Non, mais c'est peut-être dans l'aspect idéologique aussi. Oui, non, je viens, c'est pour quoi je dis que l'aspect financier, il faut le mettre de côté. Mais dans la gestion de cette catastrophe écologique et humanitaire qui a prévalu... Vous avez donné des idées. Exactement, parce que nous avons pris conscience qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un véritable problème de conscience environnementale. Quelles sont les actions que vous avez menées concrètement sur le terrain au niveau de l'écologie pour préserver l'écologie en Côte d'Ivoire ? Parce qu'on voit Greenpeace s'attacher à des bateaux, on voit des actions coups de poing. Oui, nous avons... Ici, on voit tous les jours des Worororos qui polluent tous les jours, des Baka qui ne sont pas forcément aux normes et qui polluent tous les jours. Quelles sont les actions concrètes que vous avez faites sur le terrain ? D'accord. En termes d'actions concrètes, d'abord, je voulais expliquer que nous sommes... nous existions déjà depuis décembre 2018, comme l'a expliqué tout à l'heure le frère, décembre 2018. Et déjà, en 2019, nous avons donc entrepris des rencontres, des sensibilisations. Parce que la première chose, j'ai dit que la question environnementales en Côte d'Ivoire, nous avions l'impression que c'est du snobisme. On a l'impression que c'est une question liée forcément aux occidentaux. Il faut qu'ici, déjà, on ait une certaine pédagogie sur l'importance et la justesse de faire attention aux questions environnementales en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons mené beaucoup d'actions citoyennes auprès de certaines populations pour sensibiliser autour de l'environnement. Ensuite, nous avions récemment engagé ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui suivent un peu notre actualité, la première marche verte. Cette première marche verte avait pour objet de lutter contre la pollution de nos plages avec les déchets plastiques. Parce que les déchets plastiques sont un véritable fléau dans le monde, surtout pour nos mers. Et donc, nous avons mené cela. Ensuite, il y a eu en Côte d'Ivoire aussi d'autres actions, telles qu'une opération de planting d'arbres, principalement à Gagnois, mais dans la ville aussi de Guibirois, non loin de Gagnois. Donc, il y a beaucoup, pas mal d'actions comme ça. Vous avez dit tout à l'heure, si vous permettez, Brice, vous avez dit tout à l'heure que la création d'un parti politique n'est pas liée à sa capacité financière. Par contre, je pense qu'une candidature à la candidature suprême de ce pays-là, à l'élection présidentielle, est liée à un... Il y a quand même un facteur financier. Donc, il s'agit de payer un impressionnement de 50 millions. Vous avez présenté votre candidature, et cette candidature a été rejetée pour défaut de ce paiement de 50 millions. Donc, c'est à se demander pourquoi vous vous présentez si vous n'avez pas les 50 millions. Oui, mais je veux dire, il ne faut pas que nous présentions les choses sous cette forme. La présentation à une candidature de la présidentielle est forcément liée à une capacité financière. Entendez-nous l'expliquer. Et cette façon de voir les choses est née récemment avec le nouveau code électoral. Bien sûr. Mais c'est quand même le code électoral. Non, je viens d'abord. Ce n'est pas... Tous les critères ne sont pas forcément des critères, je veux dire, qu'il faut ériger en mode de vie universel. J'ai dit simplement que c'est récent cela. Il y a eu des personnes qui ont été à la tête de ce pays sans forcément débousser 50 millions. Ici, en Côte d'Ivoire, comme ailleurs. Qu'est-ce que vous recherchez ? Je voulais rélever d'abord cela. Finissez-moi. Vous allez terminer en quelques secondes, allez-y. Vous vous laissez terminer. Ok. Donc, je voulais d'abord rélever cela. Mais dit qu'effectivement, nous avions depuis notre candidature. Et pour être président de la République, il y a 13 critères. Nous avons déposé nos documents. Comme elle a dit, 13 conditions. Nous avons déposé tous les 13 dossiers au niveau de la CEI. Et nous avons fait un recours le dimanche 6 novembre pour expliquer à la Cour constitutionnelle. Et ce recours, il existe. Je pense que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de vous le présenter. Nous avons déposé ce recours pour expliquer pourquoi est-ce que nous avons eu un souci au niveau du trésor pour ne pas avoir notre reçu de cautionnement. Et que la Cour nous autorisait à pouvoir le faire, même si nous étions hors délai. Malheureusement, ce recours n'avait pas été pris en compte. Il y a même un autre élément aussi. C'est pourquoi nous sommes un peu… Nous avons beaucoup à dire ici sur cette décision de la Cour constitutionnelle. – On aura l'occasion d'en parler. – Nous avons beaucoup à dire cette décision. – Je vous rassure. – Mais soyez rassurés, je le dis et je l'assume. Pour un parti politique, ce n'est pas forcément… Il ne faudrait pas qu'on inclue cela à nous ivoiriens ici, qu'il faut être nantis financièrement pour pouvoir chercher à abriguer des postes à la tête de la Cour d'Ivoire. – Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas mon interprétation du code électoral. – D'accord. – On peut dire, vous n'aviez pas les 50 millions, vous le saviez ? – Non. – Non, nous n'avions pas un problème de 50 millions, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Nous avons un problème de paiement de ces 50 millions, c'est pourquoi nous avons fait un recours. – Oui. – Voilà, c'est pourquoi nous avons fait un recours pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'avait pas, dans le délai, eu à payer ces 50 millions. Ce n'était pas une question financière. – Le problème de paiement, ça reste un problème de 50 millions. Ça veut dire que vous avez été rejeté parce que vous n'aviez pas le financement nécessaire au moment où il fallait la voir. – Comme il l'a dit tout à l'heure, on va revenir là-dessus, peut-être en plus de détails sur les décisions de la Cour constitutionnelle, qui a motivé, mais nous aussi nous allons justifier aussi cela. Ce que je voulais qu'on nous retenirait, c'est que nous étions déterminés, parce que nous avons une nouvelle offre politique à proposer aux Ivois. L'offre politique, c'était l'écologie. Et faire en sorte à ce que nous puissions lui proposer d'autres nouveaux moyens pour la sauvegarde de nos vies ici en Côte d'Ivoire. Et cela tient. Et je pense que nous avions ce qu'il faut humainement, intellectuellement et matériellement pour aller à ces élections-là. – J'aime bien les images. Vous avez le bon joueur, l'image que j'ai de votre parti. Vous avez le bon joueur. Vous avez juste dit, on n'arrivera peut-être pas à l'heure. Est-ce qu'on peut nous permettre de revenir après ? Parce que ça faisait partie des conditions. Arriver à l'heure, vous avez dit, on a de bons joueurs, on a tout ce qu'il faut. Mais on risque de ne pas arriver à l'heure. – C'est ça. – C'est l'image. – Oui, c'est un peu ça l'image. Mais aussi derrière, c'est un peu l'image aussi de quelqu'un qui part à un concours. On nous dit, par exemple, pour avoir tel concours, il y a la connaissance générale. Après, il y a la matière de philosophie, la matière de mathématiques. Et on sort de ce concours-là. Il y a deux en mathématiques. Vous le dites, mais pourquoi est-ce que vous saviez que vous n'étiez pas fort en maths et que vous avez postulé à ce concours ? – Non, ce n'est pas très bien. – Non, je vous explique. Pour dire simplement que nous avions les moyens d'y aller. Et derrière, nous avons donc fait une… Je veux dire, nous avons été soumis à des contraintes. – Il y avait 13 matières. – C'est ce que je dis, il y avait 13 matières. – Il y avait 13 matières. – Après, quand on a 12 sur 13, c'est un mérite aussi. – C'est peut-être un mérite, mais ça ne veut pas dire que vous avez passé la classe. – On est d'accord. – Est-ce que ce n'était pas un coup de pub finalement ? – Une belle entrée politique dans l'arène ? – Je veux dire, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, je suis beaucoup référencé quand même. Voilà, depuis 13 ans que j'ai donc la question dont vous parlez. Et j'ai été invité par exemple à la présentation de vœux des Verts en France en janvier dernier. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses pour chercher à faire de la pub. Non, ce n'était pas de la pub. Nous voulions d'être en conformité, nous allons proposer une nouvelle offre aux Ivoiriens. C'est ce que j'explique. – Je rappelle que notre invité, M. Claude Gourou, il est président du Parti écologique de Côte d'Ivoire. Je suis triste de le dire, candidat recalé à la présidentielle 2020. Vous comprenez, je suis vraiment triste de le dire. J'aurais souhaité peut-être que vous soyez… Mais bon, ce sont les faits, vous êtes recalés. Il faut qu'on en parle. On lit, vous dirigez aujourd'hui le Parti écologique de Côte d'Ivoire. Votre parti agit-il dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire ? Votre offre politique, celle que vous proposiez là en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez dire aux Ivoiriens dans cette offre ? – D'abord, cette offre politique, comme je l'ai dit, c'est la politique écologique. La politique écologique, pour faire plus simple, le thème d'abord écologique, c'est vrai qu'il n'est pas nouveau ici, mais je veux dire, il rentre maintenant dans les habitudes des Ivoiriens depuis un moment, pour faire plus simplement. Nous disons que notre offre politique, c'est surtout la sauvegarde des conditions de vie sur terre de nos concitoyens. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui faire en sorte que tout ce qui détermine l'impact des actions que nous-mêmes avons sur notre environnement direct nous permet de vivre longtemps et de garantir aussi une vie aux générations à venir ? C'est cela, notre offre politique. Pour schématiser, nous disons simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où nous parlons beaucoup de réchauffement climatique. Nous parlons aujourd'hui de la disparition de certaines ressources naturelles, telles que la forêt, par exemple, en Côte d'Ivoire, les terres aussi qui sont occupées, une forte occupation de nos terres, de l'eau, des eaux aussi qui sont beaucoup utilisées ici en Côte d'Ivoire. Si nous ne prenons pas garde, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, les générations qui arrivent auront du mal, véritablement, à vivre dans les meilleures conditions. C'est peut-être votre combat, mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce combat écologique-là, il est en priorité dans la vie des Ivoiriens ? Il suffit simplement de constater tout ce qui est autour de nous pour réaliser qu'il devrait être une priorité. Et c'est parce qu'il n'est pas une priorité que nous venons aujourd'hui dire et conscientiser les Ivoiriens pour dire qu'il doit être au centre de l'action gouvernementale ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne vous sens même pas des statistiques que vous avez déjà. Depuis 50 ans, nous avons aujourd'hui le couvert forestier ivoirien qui a disparu pratiquement. Nous sommes à près de 80% du couvert forestier, entre 16 millions d'hectares de forêt. Nous en sommes aujourd'hui à 2 millions d'hectares de forêt. Nous sommes en train de nous battre pour dire que chaque fois, il faut planter des arbres partout. Ensuite, vous avez les inondations aujourd'hui auxquelles nous sommes tous soumis. Ces inondations et cette déréglementation climatique où les productions, je veux dire, de nos parents paysans, aujourd'hui, sont soumis à tous les intempéries. Nous ne savons pas d'où cela vient, mais il faut bien que nous asseyons autour d'une table pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que l'écologie et la conscience environnementale doivent habiter les Ivoiriens et doivent être au cœur de l'action. Qu'est-ce que cette conscience environnementale-là peut faire contre des intempéries ? C'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et je crois que c'est un mal dont souffre la planète entière aujourd'hui. Quand on parle de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre, c'est vrai qu'il y va du comportement de tout un chacun. Mais il ne s'agit pas seulement que de l'ivoirien. Donc, le mettre dans une offre politique pour les Ivoiriens, je pense que c'est quand même un peu facile, je trouve. Il faut que vous vous habituez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La question environnementale n'est pas du snobisme, ce n'est pas la question des blancs. Ce n'est pas une question de... On peut réaliser de grandes choses ici pour sauver des vies chez nous. D'abord, ce n'est pas les attitudes. L'écologie, c'est le comportement d'abord par rapport à nos actions nous-mêmes sur notre environnement direct. Je dis, par exemple, qu'en minimisant, par exemple, l'usage des ressources que nous avons aujourd'hui, qui sont déjà limitées, on arrive à préserver nos vies. Imaginez-vous quand on parle de la gestion des déchets, par exemple, quand on parle de salubrité. Vous êtes d'accord avec moi que chez vous-même, lorsque vous avez vos poubelles qui sont éloignées de la maison, vous n'êtes pas soumis, par exemple, à des germes bactériens qui peuvent vous rendre malade. Et si vous ne tombez pas malade, ça veut dire que vous n'allez pas à l'hôpital. Si vous ne partez pas à l'hôpital, donc vous ne prenez pas de l'argent pour votre santé. Et si vous ne prenez pas ce peu d'argent que vous avez pour vous nourrir ou nourrir votre famille, pour les mettre dans des médicaments, vous faites donc de l'épargne. Et si vous faites de l'épargne, vous faites de la richesse. Donc cette attitude écologique, vous voyez, vous ramène d'abord à un aspect sanitaire, après un aspect économique. C'est cette mentalité que nous voulons inculquer aux Ivoiriens. Deuxièmement, nous disons que, par exemple, lorsque vous voyez aujourd'hui, personne ne se soucie des sols en Côte d'Ivoire. Ça donne libre route aujourd'hui, libre voie, à ceux qu'on appelle les employeurs clandestins, qui arrivent partout et sèment la mort sur nos terres, utilisent des produits chimiques pour chercher de l'or partout sur nos sols, polluent nos eaux dans toutes les régions. Mais bien évidemment, cela a un impact direct sur nos populations. Et donc, conscientiser tous les Ivoiriens sur le fait qu'aujourd'hui, nous allons prendre conscience de ce que notre environnement immédiat, est le socle de notre vie aujourd'hui et demain et pour les nations à venir. Mais c'est un combat louable. Et je pense qu'il faut intégrer cela dans notre politique aujourd'hui, que ce soit sociale, économique ou des choses. C'est cela. Et c'est très important chez nous ici. Je pense qu'il faut tenir compte de cela. Et si on dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle s'est toujours reposée sur l'agriculture. Mais monsieur, quand je vous parle de la disparition de la forêt, quand je vous parle de l'occupation abusive de nos sols, nous vous parle également de réconciliation nationale. Nous allons arriver sur ces aspects. Mais je dis déjà, il faut vivre pour se réconcilier. Il faut créer un cadre de vie sain pour parler déjà d'autres choses. C'est pour cela que nous disons que l'homme, l'homme, donc la vie de l'homme, les conditions de vie de l'homme dans son environnement, ensuite, au-delà des conditions de vie de l'homme, les générations à venir doivent être au cœur de ce que nous sommes. Quand on parle de développement durable, il s'agit de quoi ? Le développement durable, c'est le développement aujourd'hui, c'est-à-dire le développement présent, mais le développement aussi qui tient compte, bien évidemment, des besoins des générations à venir. C'est bien noté. Monsieur Bourou, je suis sûre que si on donne la parole, en tout cas en famille, trop trop toi, pour savoir, demander l'existence, est-ce que vous connaissez l'existence, l'existence, pardon, du parti écologique de Côte d'Ivoire ? Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de réponses, en tout cas de l'ivoirien moyen qui est dans la rue. Quel est le poids politique de votre parti en ce moment ? Depuis deux ans ? Le poids politique ? Quelle est votre représentativité sur le territoire ? Je veux un nombre aujourd'hui de vos militants. Parce que j'ai consulté vos réseaux sociaux, votre page Facebook à 600 abonnés, vous avez deux ans d'existence. Oui. Quel est votre poids ? Je pense qu'au niveau de... Je n'avais pas bien compris la question, mais je pense que c'est des deux détails qui me permettent de répondre. Nous sommes, comme je l'ai dit à une conférence de presse que nous avons faite récemment à la Bibliothèque nationale du Plateau, nous sommes aujourd'hui représentés sur plus de 80% du territoire national. Il s'agissait pour nous, comme je l'ai dit, d'aller sur le terrain. Toutes les régions ? Oui, la quasi-totalité des régions. Sur toutes les régions. Les régions, il n'y en a même pas beaucoup. Il y a une trentaine en Côte d'Ivoire. Donc sur les régions, ça fait que ça va, nous avons 201 communes. Nous sommes déjà à plus de 160 communes qui sont couverts. C'est juste l'information que nous passons. Après, nous installons donc des sections, des coordinations qui relaient après toutes les activités que nous faisons avec une discussion. Nous avons aussi des fédérations. Et je pense que près de 80% du territoire aujourd'hui est couvert par ces personnes. Après, vous ne me demandez pas d'avoir, je veux dire, un taux de représentativité ou de visibilité, comme le PDC ou le RDIA qui a pris de 40 ans, 60 ans d'existence, ou le FPI qui a pris de 30 ans de lutte politique en Côte d'Ivoire. Vous avez dit deux ans, mais avec deux ans déjà, pour ceux qui suivent un peu nos activités, vous voyez que la rentrée politique que nous avons effectuée à Guybérois, qui est ma ville natale, a enregistré. Je veux dire, la présence de près de 60 délégations qui sont quittées partout en Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau d'Abidjan, toute la ville d'Abidjan est couverte, je veux dire, par nos différents organes, que ce soit des sections, que ce soit des organes aussi spécialisés, c'est-à-dire des jeunes et des femmes. Donc, nous n'avons aucun problème en termes de représentativité. Nous voulons monter juste en puissance. Et je pense que nous sommes en train de nous préparer à cela. Et nous allons atteindre ces objectifs-là. Justement, M. Gourou, tout à l'heure, votre candidat a été rejeté. Votre parti et ce que vous faites, ce que vous prônez, vous tient vraiment à cœur. Vous avez dit tout à l'heure que c'est vraiment pour la sauvegarde des terres, de la Côte d'Ivoire et puis aussi pour la durée de vie, on va dire, des Ivoiriens et puis des générations futures. Est-ce que si aujourd'hui vous êtes approché soit par l'opposition ou les coalitions de l'opposition ou par le gouvernement en place, est-ce que vous serez tenté de vous allier justement à un de ces partis parce que la cause que vous défendez justement est louable et peut bénéficier à l'Ivoirien ? Ou est-ce que vous allez continuer à vous battre de votre côté tout seul ? Je me dis d'un… Non, d'abord, nous… En résumé, est-ce que vous faites partie de la désobéissance civile ou est-ce que vous êtes de l'autre côté ? Non, vous faites partie de la désobéissance civile, je ne comprends pas. Non, 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 non. On va faire question par question. La première question, c'est dans un premier temps, la question de Sophie Aïda, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à vous allier à un parti politique à soit l'opposition ou au parti au pouvoir pour pouvoir continuer à exister pour ne pas que votre candidature récalée signifie la mort de votre parti, par exemple ? Et surtout de l'impact que vous pouvez avoir sur la population ivoirienne ? Oh, soyez déjà rassurés. Je pense que la candidature n'a pas trop d'impact sur ce que nous sommes en train de faire. Mais si c'est une autre question que nous allons rattraper, parce que, comme je l'ai dit… Vous avez des griefs contre le Conseil constitutionnel ? Oui, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de points. D'accord. Je vous promets que, juste après tout le temps, je vous en parlerai. Cependant, comme tout fonctionnement de la vie politique, nous sommes un parti, je veux dire, qui a une idéologie. Et tout autre parti ou tout autre groupement de partis qui nous inviterait ou qui nous solliciterait autour des questions sur lesquelles nous avons une convergence de vues, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas. Je veux dire, avec ces autres partis… M. Gourou, j'ai vu certaines photos de vous en souriant avec Blé Goudé. Vous êtes un ami, vous vous connaissez, vous vous côtoyez depuis longtemps ? Je voulais préciser tout à l'heure, je le disais, que j'ai fait ma rentrée politique à Guiberois. Charles Blé Goudé, il est de Guiberois, ce qui veut dire que nous sommes tous deux natifs de Guiberois. Donc d'abord, c'est un frère, c'est un grand frère. M. Goudé Goudé, aussi, il fut un dévencier, donc un aîné à la Fédération exigentine de Côte d'Ivoire, qui l'a fait ici. Donc nous nous connaissions. Et deuxièmement, je le connaissais très bien ici, donc nous avons des liens non seulement, comme je l'ai dit, régional, familial et familiaux. Pardon, régionaux et familiaux. Et c'est un ami, c'est un grand frère. C'est un homme politique, un leader aussi, une personne aussi, je veux dire, incontournable de la vie politique ivoirienne. Donc nous avons de très bons rapports. D'accord. Alors, je vous avais promis de vous permettre de vous exprimer sur l'origine de votre candidature par le Conseil constitutionnel. Vous en avez gros sur le cœur ? Non, 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 nous n'avons pas gros sur le cœur, comme je l'ai dit. J'en prends, vous avez des griefs ? Vous avez des choses à dire ? Non, nous avons des choses à dire, mais nous l'avons dit dans notre recours, comme je l'ai dit. Le recours n'a pas été pris en compte. Nous allons trouver notre cadre, véritablement, pour exprimer autre chose, à part ce que nous n'avons fait pas écrire. Mais qu'est-ce que vous avez dit que vous en avez ? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit d'abord que le recours n'avait pas été pris en compte, alors que les motifs de ce recours étaient bien existants. Et il y avait de bonnes raisons qu'on nous donne, je veux dire, ces moyens-là juridiques pour qu'on puisse être, je veux dire, dans le starting block de ceux qui ont été retenus pour la présidentielle. Ce qui n'a pas été fait. Voilà, quand on vous dit que vous avez 72 heures pour des réclamations et des recours, qu'on nous permette, je veux dire, de profiter de ces 72 heures. Et après, quand ces recours n'ont pas de suite, vous comprenez avec nous qu'on ne va pas dire que nous sommes dessus, mais quelque part, nous avons ces... Voilà, c'est incompréhensible pour nous. Le président Henri Codan-Bédier a appelé, avec d'autres parties de l'opposition, la société civile, a appelé à la désobéissance civile. Quelle est votre position par rapport à cet appel-là ? Je pense que, à ce niveau, nous... Nous avons fait la lecture, nous étions présents, nous étions présents. Ce moment de silence, là, nous a un tout petit peu intrigués. Oui, oui, oui. Non, parce que vous avez utilisé, vous avez dit appelé à la désobéissance, parce que je vais revenir un peu sur les termes qui ont été évoqués par le président Henri Codan-Bédier. Il a dit, en face d'une attitude, le seul mot qui vale, c'est la désobéissance civile. Maintenant, les conditions où l'appel à telle période ou à la désobéissance civile, nous n'avons pas encore écho d'un appel, je veux dire précis, à la désobéissance civile. Vous partagez la démarche, alors ? Nous, comme je l'ai dit, nous avons été présents. Nous étions présents. Au moment de cette rencontre-là, ce que nous disons, c'est qu'il y a aujourd'hui une unité de l'opposition qui est en train de se faire. Il y a aujourd'hui la formation d'un groupe, je veux dire, de l'opposition qui est en train de se mettre en place pour mettre sur la table de revendications un certain nombre de points politiques par rapport à la situation politique. De ce point de vue, je dis qu'il est de droit de toute organisation politique qui n'est pas d'accord de se regrouper et de poser ses exigences et des conditions qu'il veut pour la bonne marche de la vie politique du pays. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on a le concept de la désobéissance civile, mais ces conditions ne sont pas encore définies. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais la désobéissance civile en elle-même, dans son concept, c'est un appel, déjà. Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez d'autre ? – Martin Luther King a dit, par exemple, que c'est un devoir moral. – Non, parce que vous savez, 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 la désobéissance civile, ce n'est pas un mot nouveau dans le lexique politique ici en Côte d'Ivoire. Déjà, vous avez déjà des coupures, des journaux qui existent et d'autres choses, des télévisions. Le 21 décembre 2010, ici, d'autres leaders politiques avaient appelé à la désobéissance civile. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. – Mais en l'expression, on parle de la désobéissance civile en 2020. – Oui, je vous explique, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes acteurs, c'est le même thème. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il ne faudrait pas qu'on dramatise des choses comme si ça vient d'arriver ici à Bijan ou en Côte d'Ivoire. – Nous sommes pas en train de dire. – Donc, nous allons, nous allons, non, non, je veux dire, il y a une des, ça a été, le président Henri Courambédi l'a dit. Mais il faut respecter aussi ce qu'il a dit. – Non, on respecte, on est d'accord. Mais vous, vous respectez. Mais vous disiez tout à l'heure, vous ne connaissez pas exactement, vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous connaissez les détails de ce qu'on attend de vous. – Parce que vous avez parlé de l'appel à la désobéissance civile, je dis que nous étions présents lorsque cette rencontre, elle a eu lieu. – Et qu'il n'y a pas eu nécessairement d'appel. – Voilà. – Et une mention. – Voilà, j'ai dit que ça a été mentionné. – Et derrière, nous, nous n'avions aucun problème, je veux dire, avec le fait de revendiquer, je veux dire, quelque chose en tant que parti politique. Ça se fait par tous les autres partis politiques. Et quand chaque parti politique se trouve dans une certaine position, il évoque toujours des questions. Aujourd'hui, la question de désobéissance civile, ça pourrait être autre chose. Il ne faut pas forcément se focaliser, se polariser sur ce thème-là pour dénaturer ce qu'on doit retenir d'essentiel pour la sauvegarde de la paix ici encore. – Ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bloc, le président Henri Conant-Bédia, comme je l'ai expliqué, nous étions dans la salle, nous avons été aussi appelés. C'est qu'il y a des points qui ont été mis sur la table. Il faut aller discuter sur ces points-là. Il faut parler de ces points-là. Il faut évoquer ces points-là. Laissons les termes qui… – Vous êtes pour le dialogue. – Pour le dialogue. Arrêtons de tourner parce que ça a été déjà fait ici, la désobéissance civile. Ce n'est pas nouveau dans le langage, je veux dire, politique ivoirien. – Est-ce que vous pensez que sans ces discussions, sans ces coalitions, on va dire, ou ce dialogue, est-ce que ça va aboutir à un appel au boycott des élections, à votre avis ? – Oh, ça va aboutir à un climat tendu et trop délétère pour ces élections. Et qui parle de climat tendu et délétère parle forcément des confrontations. – Et nous pensons que… – Il y a des risques, bien évidemment. Et c'est ce que j'expliquais tout de suite. Vous voyez, l'histoire de la Côte d'Ivoire est trop récente. En 2002, lorsque la guerre arrivait ici en Côte d'Ivoire, nous étions déjà en licence. Je veux dire, nous savons bien ce qui s'est passé. Il y a eu des discussions, il y a eu des rencontres, il y a eu des décisions, des compromis politiques, des arrangements politiques pour sauver la paix à un moment donné. Ça a été fait ici en Côte d'Ivoire, aussi au vu de tous. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation, les mêmes acteurs. C'est pourquoi je disais qu'aujourd'hui la politique, nous, notre offre politique écologique, il faut la saisir, il faut que la Côte d'Ivoire la saisisse. Parce que nous sommes aujourd'hui tombés dans une polarisation de la vie politique où les trois majors, c'est-à-dire le PDCI, le RDR, le RADP et le FPI, mais attends, on a des difficultés dans la CENIS, la vie politique, tout est tendu. Mais il faut discuter. Il faut discuter comme ça a été fait en 2002, il faut discuter comme ça a été fait en 2010, nous sommes en 2020. Mais c'est les mêmes acteurs. Il n'y a personne de nouveau. Peut-être que les maillots ont changé, mais c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes joueurs. – Vous pensez que le dialogue est toujours possible, même après les décisions de l'accord constitutionnel ? – Il faut toujours aller dans le sens du dialogue, c'est important. Je veux dire, il n'y a rien qui vaille que la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, pour simplement l'annonce, je veux dire, d'un troisième mandat du président de la République, il y a eu des hôtes, il y a eu même des morts. On a fait un dénombre, on a dénombré ici, je veux dire, des morts dans certaines villes. Il ne faut pas fermer cela, il ne faut pas fermer… – Vous savez, en face du chef de l'État et candidat du RHDP, – Qu'est-ce que vous lui auriez dit ? – Non, mais là-dessus, je suis à l'aise pour lui parler. J'ai dit au président de la République, comme je l'ai fait le mardi 4 août à la Biothèque nationale du Plateau, j'ai dit, monsieur le président de la République, aujourd'hui, il faut que vous tendiez la main. Au président Laurent Gbagbo, au président Bédier, vous allez chercher, même si vous vous voulez, Soro, autour d'une table, ici comme en Europe, cela va vous grandir. Vous voyez, lorsque le chef de l'État a posé un acte il y a quelques années, en libérant Simone Eivé Gbagbo, Simone Eivé Gbagbo et certains prisonniers, tout le monde a acclamé. C'est un acte qui a décrispé l'atmosphère. Il faudrait saluer cela. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, mais qu'on le veille ou pas, on a sorti des chiffres parlant de 46% des électeurs qui ont voté le président Laurent Gbagbo en 2010. Mais vous n'imaginez pas comment c'est à 46%, 46% ? Aujourd'hui, ce sens, quand on dit que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être saliste électorale en Côte d'Ivoire, on va à des élections parce que selon, 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 selon. Non, mais le président Alassane Ouattara doit discuter avec le président Henri Conan Bédier, créer les conditions des élections à Pédici en Côte d'Ivoire. Sans dialogue, comme il a dit, nous allons tout droit à un système de blocage. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous étions présents, le président Henri Conan Bédier, à la tête d'un groupe politique, aujourd'hui, a appelé, comme vous l'avez dit, à la débaissance civile. Mais je pense que c'est un signal pour dire qu'il faut que… On discute. On discute. Il faut que tous les points qui sont énumérés comme revendications de cette plateforme-là soient mises en place et mises sur la table. Avec toutes les institutions internationales et nationales, on puisse véritablement arriver à des conditions d'une élection inclusive et apaisée en Côte d'Ivoire. Et le Parti écologique voulait donc s'inscrire dans surtout ce dialogue-là. Je vous laisse finir ce platu. Surtout ce dialogue-là et dit qu'en Côte d'Ivoire, désormais, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas que des partis, des trois majors en Côte d'Ivoire. Il y a désormais les Verts qui sont là. Et nous allons nous battre pour que lors des élections prochaines, nous pensions que toutes ces revendications prendront en compte aussi les nôtres et que nous serons… Bon, je vous dis, il va rester à toi. Je vous dis, en termes… Merci, monsieur. Vous avez beaucoup de choses à dire, je l'imagine. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Puis vous aurez certainement d'autres occasions, d'autres émissions qui sont en train d'être préparées. Là, je trahi un petit secret. Mais en tout cas, vous aurez d'autres occasions d'exprimer vos idées, votre offre politique et vos propositions pour une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire verte, certes, on ne va pas. Merci, monsieur Claude Gourouda, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Live Talk qui s'il apprenait soin de vous et des autres et que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501